Les livres c'est bien mais il y a d'autres choses dans la vie et heureusement j'ai envie de vous dire aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris donc là nous sommes le 1er avril je vais pas vous faire de mauvaise force parce que je suis très mauvaise pour ça mais voilà, 1er avril, nouveauté et nouveau rendez-vous de favoris j'ai attendu un petit peu avant de refaire ce rendez-vous pour accumuler de nouveaux favoris donc j'ai attendu d'avoir un nouveau thé préféré un nouveau carnet préféré, de nouveaux produits beauté préféré et donc j'ai un petit peu plus de catégories que la dernière fois j'ai eu plus d'idées entre temps et donc je vais vous présenter ça tout de suite alors on va commencer avec la catégorie beauté j'ai un rouge à lèvres de chez Essence donc un packaging comme dirait les youtubeuses beauté très simple avec un petit E comme ça je trouve ça très soft, très bien c'est la teinte 13 Love Me donc il faut savoir que les rouges à lèvres, enfin tous les produits Essence se trouvent maintenant dans les hauchons donc si vous en avez l'occasion, si vous en avez par chez vous n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment des produits pas chers voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres porté je le trouve plutôt discret, une texture vraiment agréable et très jolie il tient assez longtemps, j'ai un Kiko que j'ai qui coûtait à peu près le même prix mais il était vraiment pas de la même qualité et ça se voit directement il tient beaucoup moins longtemps et il a séché beaucoup les lèvres alors que là c'est vraiment pas du tout la même chose ensuite le Baby Lips de Maybelline je crois que personne n'est passé à côté donc là c'est le rose électro voilà c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marché on entend beaucoup parler de ces produits là donc moi c'est le rose électro il ressemble à sa portée c'est plutôt du baume à lèvres un petit peu coloré que du rouge à lèvres mais je trouve ça agréable surtout en hiver un rouge à lèvres ça gerserait vite les lèvres alors que là un Baby Lips je trouve que c'est vraiment parfait pour la saison c'est pas trop chargé c'est hydratant et c'est vraiment tout comme il faut donc vraiment pour l'hiver je vous recommande vraiment d'acheter un Baby Lips là nous avons le Baby Lips et là le rouge à lèvres essence donc c'est des roses mais vraiment pas la même couleur on voit bien que lui est carrément plus fluo que l'autre mais tous les deux je les adore vraiment une autre arbratée de chez Lush qui vient en aide aux peaux qui ont donc besoin l'arbratée est antibactérien et antiseptique parfait pour les peaux grasse ou boutonneuse c'est super sexy dit comme ça mais c'est vraiment super efficace si vous avez une peau à imperfection mais sans plus j'ai envie de vous dire sans besoin exceptionnel de crème spécialisée etc si vous mettez ça le soir moi je le mets après mettre démaquillé j'en mets je fais quelques chutes comme ça et ensuite je l'étale comme ça et je vais dormir voilà je le mets avant de dormir je sais pas vous si vous en avez quand vous le mettez mais moi je le mets juste avant de dormir et je trouve ça plutôt efficace l'odeur est pas trop mal il coûte pas super cher pour un produit Lush et voilà l'odeur est un petit peu particulière au début mais c'est pas plus désagréable que ça moi je trouve que ce produit est plutôt efficace je aperçois un certain effet sur ma peau ensuite un pinceau de maquillage donc pour les yeux j'avais vraiment hésité à prendre ce pinceau pour son prix parce qu'en fait il était vraiment pas cher et je me suis dit est-ce qu'il va être de bonne qualité et justement il l'est et c'est ça qui est exceptionnel le prix sera quelque part ici c'est donc le numéro 67 je l'ai trouvé en grande surface donc à mon avis il doit se trouver à peu près partout mais vraiment un très bon pinceau que je vous recommande avec des poils plutôt doux et c'est agréable ensuite la partie musique il y a deux musiques que j'écoute beaucoup en ce moment qui changent de la bombe Arctic Monkeys que je vous avais présenté dans les favoris du mois de janvier j'écoute toujours autant Arctic Monkeys mais il y a deux autres chansons que j'aime beaucoup en ce moment je vais éviter de vous les passer par contrainte de droit d'auteur mais donc il y a Fashion de David Bowie et The Doors by The Doors c'est le premier album mais vraiment c'est des morceaux exceptionnels que j'aime vraiment beaucoup donc si vous voulez aller écouter n'hésitez pas c'est de la vieille musique mais c'est de la bonne ces derniers temps je me suis dit que je ne regardais pas assez de films donc je me suis dit que j'allais me faire un petit peu violence donc j'ai téléchargé Respire de Mélanie Laurent si je ne me trompe pas parce que j'avais entendu vraiment beaucoup de choses positives à son sujet c'est l'histoire de deux meilleurs amis en fait et leur relation va devenir malsaine à un point mais ça en devient terrifiant elles vont s'adorer au début et l'adoration, l'amitié très profonde va petit à petit entraîner une haine je ne sais pas comment expliquer mais ça va vraiment jusqu'à des cas extrêmes quoi et j'ai trouvé ça à présent réaliste et vraiment super bien fait les actrices sont excellentes sincèrement le casting je ne connaissais pas du tout les acteurs mais les actrices sont excellentes sincèrement j'ai trouvé l'histoire abominablement bien faite la fin, une vraie chute on ne s'y attend vraiment pas, on est sur le cul j'y ai repensé pendant plusieurs jours sincèrement ce film c'est une claque sincèrement je vous recommande vraiment de le regarder sincèrement, sincèrement, sincèrement il est exceptionnel et ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un film comme ça et je crois qu'il est rentré dans mon top des films le top de mes films préférés je suis également allée voir Big Eyes, le dernier Tim Hurtown au cinéma c'est l'histoire d'une dame qui peint des portraits mais c'est porté en la particularité d'avoir des personnages avec d'énormes yeux un petit peu manga, je sais pas comment vous expliquer mais ils ont des gros yeux parce qu'elle dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme un jour elle va rencontrer un peintre qui lui peint beaucoup plus des paysages de rue notamment de Paris et un jour ils vont entreprendre de se marier mais pas vraiment par amour, plutôt par arrangement et donc ils vont faire un petit commerce un petit deal entre eux de peinture ils vont commencer à... enfin... l'étoile de la dame vont être exposées sauf que le monsieur va faire passer l'étoile de la dame à son nom vu qu'ils sont mariés, vous comprenez ? et voilà, va s'en suivre beaucoup de choses j'ai trouvé ce film très bien fait comme tous les Tim Hurtown d'ailleurs mais pourtant très différent de ce qu'on voit d'habitude dans le travail de Tim Hurtown c'est pas pour autant qu'il était mauvais c'est juste que l'intrigue était un petit peu plus simple et que les effets spéciaux et l'univers étaient beaucoup plus réalistes que d'habitude mais c'était vraiment pas mauvais pour autant c'est pas mon Tim Hurtown préféré mais je trouvais ça vraiment pas mal ça tenait vraiment la route une équipe d'acteurs vraiment au top sincèrement on rit on pleure pas mais on est émus sincèrement c'est une belle petite histoire que je vous recommande sincèrement mon thé préféré du moment est non sérieux il y en a deux alors premièrement il y a le thé vert à la rose de Twins c'est un parfum que je trouve très adapté à la saison c'est à dire printanière je trouve vraiment que c'est léger j'aime vraiment tous les thés de chez Twins mais alors celui-là est vraiment super super bon je vous recommande vraiment de le tester au cours du printemps parce que c'est vraiment un goût qui correspond à la saison un prix vraiment très accessible et voilà deuxième chose je ne sais pas si vous verrez très bien mais je l'ai ramené juste pour faire un figurant c'est le Té Lipton aux agrumes j'aime beaucoup tout ce qui est agrumes autant par l'odeur que par le goût mais là il est vraiment super super bon il a un goût un petit peu particulier je ne vous le cache pas si vous n'êtes pas fan vous risquez de ne pas aimer mais si vous êtes fan de pamplemousse de tout ça franchement je suis certaine que vous adorerez c'est vraiment un thé excellent que je trouve plein de saveurs en fait si vous vous concentrez quand vous le goûtez vous pouvez vraiment déceler plein de petites touches de... non ok j'arrête je suis vraiment trop nulle pour décrire des goûts ou des odeurs désolée sur le petit menu que j'ai eu dans la boîte de Lucie donc dans laquelle il y avait le thé aux agrumes il est écrit d'exquises écorces de citron de citron vert, d'orange et de pamplemousse pour des sensations fruitées uniques ça décrit carrément mieux que ce que je voulais vous dire je suis désolée mais le soleil joue avec les nuages donc la luminosité est très très étrange et très changeante donc pour finir et tant qu'à faire finir son bien avec la catégorie nourriture j'ai à vous présenter les barres de céréales pomme verte de la marque au chan je les trouve très bonnes ça cale bien c'est pas très calorique et pourtant c'est très gourmand je trouve j'aime vraiment beaucoup du coup ça m'a donné envie d'en manger une voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye